... Place à présent, notre invité de la rubrique Success Story. C'est votre magazine carrière qui continue sur votre chaîne de télévision. Nous allons à la rencontre maintenant du Dr Raoul Ruben-Dionou. C'est un expert en marketing de réseau. Il a également la particularité d'être un coach en développement personnel et bien d'autres qualités. Il a réussi l'exploit de mobiliser en 6 jours 10 000 personnes pour un événement qu'il organisait au Palais des Sports de Yaoundé. Ce prétexte a suffi pour que l'équipe de carrière aille à sa rencontre. C'est Mervéline Tapic qui l'a rencontré. Voici l'entretien portrait dans la rubrique Success Story. Je suis Dr Raoul Ruben-Dionou. Je suis né le 13 juin 1982 dans une petite localité entre Bangante et Tonga qui s'appelle Bantum. Je suis marié et père de 8 enfants. Tous ceux qui ont grandi à Bangante, on connaît ma maman parce qu'elle était infirmière pédiatre de l'hôpital central de Bangante. J'ai toujours aimé servir parce que ma maman m'a appris à servir, à aider. Mon papa était comptable également et travaillait au ministère des Finances de Bangante. J'ai fait l'école maternelle à Bangante. Je suis allé rapidement à l'école primaire. J'ai obtenu mon super en classe de C1. Ce qui m'a marqué, c'est qu'à l'époque, il y avait beaucoup de vieilles personnes et puis ils nous menaçaient un peu. Ils nous disaient, en fait, je me souviens, j'étais toujours le premier de l'école, de ma classe, aussi même de l'école d'ailleurs. Et puis à tout moment, ils nous menaçaient. Ils nous disaient, attention, si tu as le bon nom, on doit te battre. Et également, je me souviens, tous ceux qui allaient au lycée classique devaient être ceux qui avaient de bonnes notes. Et généralement, on migrait ceux qui avaient un peu de l'âge au lycée technique. J'ai continué au lycée classique de Bangante, où j'ai eu mon BPC, jusqu'en classe de première, où j'ai migré pour Bafossam. J'ai fait le collège Martin Luther King de Bafossam, où j'ai eu mon probatoire. Et ensuite, je suis monté à Douala dans les années 2001. J'ai fait le baccalauréat A par suivi, mais parce que mon processus m'a mené en terminale D. Et ensuite, quand je suis arrivé à Douala, j'ai obtenu le baccalauréat A et j'ai fait également le baccalauréat D par la suite. Donc j'ai eu un baccalauréat A en 2001 et un baccalauréat D en 2002. Je migre de Bangante pour Bafossam de façon individuelle. Ça veut dire que j'avais, je pense, 17 ans à l'époque, ou 16 ans. 16 ans, je voulais quitter Bangante. Je ne voulais plus vivre là-bas. Et puis, je peux dire, j'ai imposé ce choix à ma maman, qui n'était pas d'ailleurs d'accord. Et je suis parti seul sur Bafossam où je suis allé prendre un studio où je louais à 10 000 francs. Et puis, j'ai fait ma classe de premier là-bas. De toute façon, comment je vivais à Bafossam, je me débrouillais à acheter les avocats, acheter les bâtons de maniores, revendre. Je me souviens aussi, je faisais beaucoup de longs de tennis. J'achetais des raquettes, j'achetais des balles de tennis pour vendre à mes camarades où je les côtiens. Et c'est comme ça que j'ai vécu à Bafossam, jusqu'à mon départ de Bafossam pour Douala. Ce qui n'allait pas Bangante, c'est que j'étais connu de tout le monde. J'étais très actif au lycée, puisque j'étais parmi les dirigeants du lycée. J'étais très jeune, mais parmi les dirigeants du lycée, coopératifs scolaires, des clubs journaux, clubs de danse. Je joue aussi très bien au football. J'étais très connu, mais à un moment donné, ça étouffait. Ça étouffait et je sentais que je n'avais pas d'aventure. Je voulais un autre milieu pour m'exercer, parce que c'était un milieu qui était presque familier. Je voulais voir autre chose, je voulais découvrir. Et puis, il faut le dire, vivant à Bangante, j'allais régulièrement à Bafossam acheter des chaussures, tous les mercredis soir, pour vendre à mes amis. Et puis, je sentais que Bafossam était un lieu où on pouvait faire du business. Cette auto-indépendance a influencé ma vie, parce que la réalité, c'est qu'à partir de là, je n'ai plus rien demandé à qui que ce soit. Depuis l'âge de 16 ans, je suis parti chez les parents et puis j'ai décidé de prendre ma vie en main. Après mon baccalauréat, à 4, je décide d'aller à l'université de Douala pour faire droit. Nous sommes en 2003. J'obtiens le doc en 2004. Et à l'époque, je vivais déjà avec mon épouse, qui était à l'époque ma petite amie. Vous voyez, dès la classe, dès la première année, mon épouse vivait déjà avec moi. Mais en tant que petite amie, on a commencé tout petitement. On se débrouillait, elle fréquentait. Je l'avais d'ailleurs inscrit au collège évangélique. Et je continuais à l'université. Donc, de toutes les façons, il n'y avait pas trop de grandes difficultés, parce que je faisais déjà l'activité de petit commerce. Comment je connais la Chine ? Je rencontre une Chinoise qui décide de me faire découvrir la Chine. Et c'est ainsi que, en faisant le petit commerce entre Camerounais et Chinois, on a gardé de bonnes relations, surtout au niveau de l'intégrité. Et c'est ainsi que je décide d'aller en Chine. Je vais en Chine et je commence les cours en ligne. Nous sommes en 2000, fin 2004, début 2005. Quand j'étais en Chine, je me battais à faire rapidement le commerce. Donc, je n'étais pas là seulement comme quelqu'un qui venait apprendre, mais tous les temps, je me battais à acheter, revenir vendre, acheter, revenir vendre. Et c'est allé un peu plus vite. Au Cameroun, le fait de coutouer les Chinois, il fallait apprendre la langue, le béabat de la langue, des petites petites choses. Le premier mot que je prononce, c'est Nihang. Nihang, ça veut dire comment ça va. Dans ma tête, quand j'allais en Chine, je savais que j'ai vu beaucoup de films Kung Fu, et je savais que tous les Chinois sont forts. Et l'une des premières choses que j'ai réalisées en Chine, c'était de, à l'époque, j'étais un peu brutal, c'est de fesser très bien un Chinois qui m'avait énervé. Et je me suis rendu compte que, même sans avoir appris le Kung Fu, je peux être fort, bon, c'est un peu ça. La deuxième des choses, c'est l'une des choses qui m'a vraiment marqué, c'est la culture. Ce sont des gens qui sont restés naturels. Ils mangent naturel, ils vivent naturel, ils ne font aucun effort pour détruire l'environnement. Mon plat préféré chinois, c'est le niçois. Le niçois, c'est un bouillon de poisson frais. Généralement, on le dépose dans l'aquarium, et le visiteur qui arrive au restaurant choisit ce poisson, et on le prend, on ouvre le poisson et on le fait au bouillon. C'est très frais et, à mon avis, c'est délicieux. J'obtiens ce diplôme par passion, parce que, en fait, j'avais regardé au Cameroun et je me rendais compte que la médecine asiatique n'était pas connue. Et donc, c'est passionnant parce que c'est de la médecine naturelle, c'est la médecine traditionnelle, et puis ils utilisent tout ce qu'il y a comme éléments naturels pour apporter de la santé aux uns aux autres, et puis c'était passionnant. Je retourne au Cameroun dans les années 2006, rapidement, 2006-2007. Et déjà en 2006, étant même en Chine, j'avais déjà essayé d'installer à l'époque China Vita, qui était un centre pharmaceutique de médecine chinoise. Tout ce que j'ai obtenu comme diplôme en Chine, c'était tout simplement parce que j'ai constaté qu'au Cameroun, il n'y avait pas tout ça. Par exemple, la nanothérapie, la massothérapie, la dynamothérapie, l'acuponture, la kinésithérapie, la luminothérapie, la chromothérapie, tout ça, ce ne sont pas des sciences connues au Cameroun. Et puis, j'étais excité de venir exercer, de venir appliquer ça, la façon de thérapie qui aide vraiment à apporter le bien-être dans la vie des gens. Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Rendez-vous à bord. Langouia Partitena, la suite de Dupacor. Jamais. FFJ. J'ai pas trop duré en Chine, comme je suis allé habiter, je suis allé habiter en Chine. J'étais toujours en transition, je montais, je descendais, je montais, je descendais au Cameroun, surtout que j'avais laissé à l'époque ma petite amie au Cameroun. Je revenais régulièrement, je faisais déjà, j'avais déjà même, étant là-bas, ouvert une structure pharmaceutique ici, et je faisais le va-et-vient. Et quand je suis arrivé au Cameroun, j'ai développé une activité marketiste autour de mon activité. Il fallait aller de réunion en réunion pour présenter mes produits, pour présenter ma pharmacie et annoncer cette présence d'une nouvelle médecine qui pouvait aider les gens, une nouvelle forme de médecine, une nouvelle forme de thérapie qui pouvait aider les gens. Et puis, rapidement, je me suis créé un environnement serein. En 2006, j'avais 24 ans. J'étais directeur général de China Vita, et par la suite, parce que j'avais créé China Vita, je ne pouvais pas introduire la médecine coréenne et japonaise que j'avais appris, parce que tous les produits que j'avais, tous les produits que j'aménais, toutes les thérapies que j'aménais étaient naturelles, j'ai rapidement migré de China Vita à Natura Vita. Ça a évolué très vite parce que, il faut le dire, financièrement, ça m'a permis de me stabiliser, parce que né d'une famille immensement pauvre, ça m'a permis d'avoir déjà les premiers éléments, ma première voiture, mes petits, je pouvais aller monter, descendre sans problème. Ça m'a permis de stabiliser ma famille. En 2008, un miracle s'opère dans ma vie où quelqu'un vient m'introduire le marketing de réseau, lequel marketing de réseau je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ev. La personne qui m'a introduit le marketing de réseau, elle s'appelle Mme Hintier Rose, c'est une commerçante au marché central de Douala, et je lui dis déjà merci parce qu'en fait, à travers ce qu'elle a fait dans ma vie, tout a chamboulé complètement. Donc elle vient m'introduire le marketing de réseau, m'introduit un produit, et m'introduit une société de marketing de réseau à l'époque qui s'appelait Winalight. Et donc rapidement, j'ai pris possession de l'environnement de cette activité. Et nous avons commencé l'activité, c'était très compliqué parce que déjà moi-même, je ne connaissais rien, je ne comprenais rien. Et donc en 2010, il y a un grand homme qui s'appelle Papa Sudiento, qui m'appelle de l'Indonésie, pour me dire qu'il aimerait m'inviter à une grande conférence en Indonésie. Ça c'est en 2009, pas en 2010, fin 2009 d'ailleurs. Et c'est ainsi que le 19 janvier 2010, je me lève accompagné d'une très grande amie, Mme Wante Désiré. Nous sommes allés en Indonésie et nous avons assisté à la première conférence. Et vous pouvez voir cette image, c'est là-bas où on était. C'était le 24 au 26 janvier 2010. C'est de cette conférence que, paf, tout a changé dans ma tête. Et rapidement, à mon retour, j'ai dit que j'ai fermé mes pharmacies. Je ne voulais plus rien entendre. Et j'ai tout fermé. Donc c'est quand je vais à cette conférence que je découvre le côté professionnel du marketing de réseau et je décide de quitter Natura Vita, de fermer le Natura Vita et de suivre le marketing de réseau avec Winalai. Et avec Winalai, j'ai fait le chemin jusqu'en 2014. La rencontre de 10 000 personnes au palais de sport, ça se fait avec la société Diem Océan Avenue et Frédon Fennel Global. Le rêve est parti de 2010 et nous a invité à une conférence. Nous avons fait une très grande conférence sur le développement personnel, sur le leadership et sur le marketing de réseau. et j'étais tellement passionné. Et de là, on nous a encore amené à une autre conférence, une formation qui parlait vraiment de la passion, de la mission, de la vision. Et enfin, on nous a amené dans une grande conférence où il y avait environ 30 000 personnes. J'étais dans les gradins et nous étions deux Noirs dans 30 000 personnes. J'ai vu un homme qui était en train de gérer la scène. On m'a dit, c'est lui l'organisateur. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça ? À partir de là, j'ai dit, je dois le faire chez moi au Cameroun. Quand je suis rentré, entre 2010 et l'année 2010, j'étais déjà environ à 20 000 distributeurs. L'année 2012, 11-12, j'étais déjà dans les 50 000 distributeurs dans mon réseau. et j'ai tenté une première tentative, s'il faut faire cette redondance. Le 28 octobre 2012, où j'ai réussi à réunir 7 000 personnes au palais de sport. J'ai réussi ce coup, mais ce n'était pas ce que je voulais, parce qu'il n'y avait pas une organisation fine, il n'y avait pas une imagerie qui pouvait marquer les gens. J'ai retravaillé en 2012, 2013, 2014, et enfin en 2015, en août 2015, le 1er août, je l'ai réalisé. Et croyez-moi, la rencontre de 10 000 personnes, c'est tout, sauf ce que personne n'a encore réalisé en Afrique en matière marketing de réseau. L'une des choses les plus importantes à signaler, c'est que nous avons vendu les 10 000 tickets en 6 jours. Et les 10 000 tickets sont les distributeurs, c'est un peu plus facile lorsque vous avez une organisation structurée, lorsque vous avez des gens qui croient en vous, c'est aussi facile que l'on puisse vous suivre, parce qu'en tant que leader, tu seras un leader lorsque tu as la capacité de drainer les gens, lorsque les gens peuvent te suivre, sans être forcé par quoi que ce soit. Donc, ce n'était pas fait, c'était un succès sans parrain. Ici, c'est le siège du support système Freedom Fertent Global. Et ici, c'est la centrale de formation de tous les distributeurs de 10 émotions à venir. Et donc, vous pouvez voir une salle comme ici, nous avons beaucoup de valeurs, intégrité, et ici, c'est l'Integrity Room. Ok, nous avons la chance d'avoir un leader qui est en pleine conférence. Bonsoir à tout le monde. Oh, ça va, ça va, ça va. De toutes les façons, c'est une chance de savoir qu'aujourd'hui, pour un samedi comme ça, il y a des gens qui tiennent la conférence sur une télévision qui vient vous dire bonjour. Nous voulons vous accueillir ici. Nous faisons une activité qui est profitable pour tous les Camouniens. C'est une activité qui nous donne la santé, qui nous donne la santé, qui nous donne la santé, qui nous donne nos problèmes de stress, et qui nous donne aussi une façon de vivre. Ici, c'est la Love Room. C'est une salle de conférence où les valeurs de l'amour sont prenies. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je vous présente l'une des top leaders d'Afrique. On va désirer celle avec qui j'ai commencé l'activité. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée parce que je l'ai aussi partagée en tant qu'enseignant de profession, 18 ans après, mon bilan, il était déplorable. Mais aujourd'hui, grâce à cette merveilleuse activité et grâce aux personnes comme Parahoul qui m'ont soutenue, j'ai pu réaliser ce que je n'avais jamais imaginé faire. Je voudrais dire que ce concept du MLM, marketing de réseau, c'est évidemment un concept qui vient révolutionner la vie des personnes qui ont quand même le souci du bien-être, qui ont le souci d'avoir un minimum. Voici la magie, elle. La vraie magie, c'est le travail. Travail, mon ami, elle. La vraie magie, c'est quoi ? C'est quoi ? La vraie magie, c'est le travail. Je suis le représentant de 10e Océan Avenue et de Freedom Fetnet Global Afrique et Europe. Je couvre aujourd'hui 48 pays et c'est ça qui fait ce que je peux appeler mon instabilité parce que presque toutes les semaines de la vie, je peux passer dans 2 ou 3 pays pour aller faire des conférences sur le leadership, sur le développement personnel, sur le management, sur le marketing de réseau et puis partout, nous drainons des milliers de personnes. Croyez-moi, c'est très passionnant de savoir que des gens peuvent venir à des conférences et faire 15h, 20h de conférences sans bouger sur place et qu'on a drainé toutes les formes de foules, toutes les catégories de personnes. Vraiment, c'est très intéressant. Comme distinction, ça c'est citoyen de la ville du canton Bel, Douala. Ça ce sont mes diplômes de médecine chinoise. Ici, c'est un certificat d'élite de l'ancienne société Uinalaï, je l'ai eu en 2012. Ici, c'est le diplôme de Freedom Funnel Global, le Burkine Vayuaraf. À mon avis, ça c'est mon plus grand diplôme que j'ai reçu dans ma vie. Bon, ici à l'intérieur, nous avons mon trophée de mentor, d'exécutif mentor, de grand mentor que j'ai reçu dans les années 2010-2011. Ça c'est « The Best of the Best Sponsorship Award ». Également ici, « The Best of the Best International Leadership Role Model ». Ici, c'est l'un des trophées « Five Star Diamond » de la société DMOC Avenue. Ici, c'est « Crown Diamond » que j'ai reçu au palais de sport, ce qui m'a permis à l'organisation de 10 000 personnes au palais de sport. À partir d'ici, c'est des grandes distinctions. Ici, c'est le trophée de grand mentor, grand mentor de Freedom Fitness Global que j'ai reçu dans les années 2011. Ici, c'est le guest speaker à une conférence de 20 000 personnes que j'ai reçue en Indonésie. J'étais le guest speaker. Ici, c'est le trophée de grand mentor Star One que j'ai reçu en 2011 au séminaire de 7 000 personnes dans nos palais de sport. Et enfin, ces grands mentors Star Two que j'ai reçus en Indonésie c'était au mois de janvier 2014-2015 que j'ai reçus en Indonésie. Et pour couronner de tout ce qu'il y a là, ça, c'est l'un des tableaux que j'aime le plus. « Nothing is impossible ». La clé de tout succès, c'est le travail. Et il n'y a aucun miracle qui vous conduira au succès si on exclut le travail. Je vois beaucoup de jeunes qui fréquentent, qui ont des grands diplômes mais qui, dans la vie active, ils deviennent aigris. Ils sont inactifs tout simplement parce qu'ils veulent devenir employés. S'il y avait un conseil à donner à ces personnes, c'est tout simplement de ne rien attendre de personne. Si tu ne veux pas être déçu, n'attends rien de personne. Être employé aujourd'hui, ce n'est pas une évidence. C'est déjà quelque chose qu'il faut ressortir ça dans la mémoire de l'étudiant, de l'élève du Cameroun. Et puis, non seulement l'État est pauvre, non seulement il n'y a plus des investisseurs, on peut se débrouiller à commencer par des petits métiers en attendant, espérer et voir ce que la vie propose. Tout grand succès est né de la passion. Lorsque tu fais des choses avec intégrité, avec fierté, avec amour, avec vision, avec mission, et que tu mets tout ton esprit, la seule et unique chose qui peut t'arriver, c'est le succès. Nous sommes ici précisément au cœur de l'entreprise GM Océan Avenue. Ici, particulièrement, c'est la réception, c'est où tout commence, où tout distributeur qui arrive doit commencer par la réception avant de rencontrer qui que ce soit dans l'entreprise. La chose qu'il faut retenir en réalité, c'est le travail, c'est la rigueur envers soi-même, la passion, la détermination, et surtout, ne jamais abandonner parce que si tu commences quelque chose, il faut tenir tête à tout ce qu'il y a comme obstacle de vie, se battre au quotidien pour réaliser son rêve. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas passer le temps avec tous ceux qui passent la vie à se plaindre. Il faut chercher des gens qui peuvent rêver comme toi, qui peuvent oser, qui ont la passion de réaliser l'impossible. Donc, dans la plupart des cas, si on est au quartier avec tout le monde, ils ne peuvent pas comprendre ce qu'on explique. Mais il faut chercher les gens avec qui tu peux croire à un projet, voir ce projet, se battre pour réaliser ce projet. Donc, tout est possible pour celui qui croit. Au départ, je ne comprenais pas grand-chose de la vie, mais il est vrai que j'ai grandi dans une famille purement religieuse, mais je ne comprenais pas trop de grand-chose de la vie. Mais avec cette activité, j'ai compris ce qu'il faut faire pour avoir une vie heureuse. L'une des choses les plus fondamentales, c'est d'abord la croyance en Dieu. Ensuite, à côté de la croyance en Dieu, une passion s'emparait en tout ce qu'on veut réussir. Également, il y a l'intégrité, il n'y a rien de si sûr et de si grand. Et surtout, tu ne pourras rien faire sur terre si tu ne gardes pas ton intégrité haute. Et enfin, il faut se munir de beaucoup de doses d'humilité parce que pour beaucoup de gens, lorsqu'ils réussissent, ils commencent à devenir des loups pour des hommes. Et je pense que si tu as le succès, tu restes humble, Dieu t'élèvera et tu iras de suite sans succès. S'il y a un message à donner à la jeunesse camerounaise et africaine, je dirais qu'il faut arrêter de se plaindre. Il faut passer plutôt à l'action. De toutes les façons, à force de forger, on devient forgeron. Il faut arrêter de se plaindre. Il faut sortir tous les matins pour se battre parce que ta vie t'appartient et personne ne viendra changer ta vie. La seule personne qui changera ta vie, c'est toi-même. Je vous en prie. Ce fut un plaisir de vous recevoir. Je vous en prie.